Le Parisien, Libération, Le Monde, ces quotidiens augmentent leur prix de 5 à 20 centimes en ce début d'année 2014, Le Monde franchissant même la barre symbolique des 2 euros, et cela pour assurer leur équilibre économique, alors que leurs ventes ont chuté en 2013. La presse française fait face à des difficultés et des transformations qui ont un impact sur ces acteurs, entreprises et journalistes. Autour de ce thème, nous allons aujourd'hui rencontrer Christine Tinturier, directrice de l'ouvrage « Les journalistes français et leur environnement », 1990-2012, le cas de la presse d'information générale et politique. Christine Tinturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut français de presse de l'université Panthéon-Assas. Oui. Vous êtes spécialisée dans la sociographie des journalistes et la sociologie de l'innovation et des réseaux de communication. Oui. Et votre dernier ouvrage, « Les journalistes français et leur environnement », constitue le premier bilan d'une vaste enquête sur les marchés et les acteurs des médias depuis 1990, et plus particulièrement le cas de la presse d'information générale et politique. Tout à fait, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que votre enquête a permis de révéler sur l'état de la presse depuis une vingtaine de vies ? Alors, ce travail nous a permis, en fait, de poser effectivement quelques diagnostics dont nous espérons qu'ensuite les professionnels, les filières de formation pourront s'emparer, qui se ramènent à deux constats principaux, au-delà de ce que l'on savait déjà d'une forme de précarisation, déjà relativement ancienne, de la profession. La première, c'est le rétrécissement des carrières des journalistes. La probabilité que tous fassent une carrière longue est très faible, et on peut considérer qu'aujourd'hui, la carrière moyenne d'un journaliste, c'est 15 ans, et que sur les 36 000 encartés, moins d'un tiers pourront faire une carrière longue dans ce métier. Et le second, c'est effectivement la difficulté à faire émerger un nouveau modèle du journalisme qui permette à ceux qui sont, en quelque sorte, contraints de quitter la presse, en particulier à la suite de vagues de licenciements successives, de retrouver, en fait, du travail en journalisme dans les nouveaux médias, compte tenu d'une confusion croissante dans ces nouveaux médias entre information et communication. Vous insistez dans votre ouvrage sur les transformations de l'accès à la profession de journaliste. Les marchés de l'emploi se réduisent, se précarisent. À quelle difficulté doit aujourd'hui faire face un journaliste tout au long de sa carrière ? Alors, je crois qu'il s'agit moins de difficulté que, finalement, d'une capacité à se situer dans un champ plus large que le seul champ du journalisme, que le seul champ de l'information générale et politique, qui est en général considéré comme l'axe idéal, une forme d'idéal type, que véhiculent les écoles de journalisme, et auxquelles aspirent la plupart, effectivement, des étudiants en journalisme. La plupart des étudiants en journalisme, qu'ils soient dans des écoles reconnues ou dans d'autres formations, aspirent, effectivement, à travailler sur l'information générale et politique, dont le marché est aujourd'hui en réduction importante. En revanche, il y a, effectivement, des marchés vers lesquels ils vont beaucoup plus difficilement, qui sont les marchés de l'information spécialisée, l'information sociale, l'information juridique, l'information économique, l'information scientifique, qui, en fait, ont réellement des besoins, et des besoins, là, sur deux dispositifs complémentaires l'un de l'autre, le papier et le web, donc l'information en ligne. Et, sur ces marchés, effectivement, on voit qu'il y a des formes de restructuration, au fond, de l'information spécialisée sur le web, qui fonctionne mieux que le marché de l'information générale et politique. Une petite remarque sur l'agenda de l'IFP. Un colloque sur la censure est organisé les 6, 7 et 8 février 2014 à Paris. Un autre rendez-vous, cette fois-ci, à Lyon, les 27 et 28 mars, le Gide Journalisme organise un colloque sur les métamorphoses de l'actualité.